Le débat de cette table ronde concerne l'ouverture d'une voie d'espoir pour les Français, qui ne sont pas réduits à avoir le choix en 2022, entre d'un côté un mondialiste dont nous avons vu tous les méfaits, et Mme Le Pen, Marine Le Pen, qui elle a montré ses limites précédemment en 2017, notamment lors du débat, et qui sur le plan des questions essentielles que sont l'économie et la capacité à agir, car on cherche dans un mouvement politique qui veut avoir les rênes du pays, la capacité à agir, à faire les choses, à dégager un chemin. Donc la table ronde, c'est de discuter pour être capable de proposer un projet aux Français, un projet politique entre ces deux positions que voudraient nous imposer les médias, et que surtout voudraient nous imposer le pouvoir en place, car Emmanuel Macron vise à recommencer ce qu'il a fait en 2017, c'est-à-dire moi ou Mme Le Pen, moi ou le chaos, sauf qu'on a eu Emmanuel Macron et le chaos, et ce qui serait bien pour la France, c'est qu'on évite de tomber dans ce choix, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable offre politique à créer, et Oser la France, les messages portés par Oser la France, peuvent incarner cette logique, et donc cette table ronde vise à dégager un chemin entre Mme Le Pen et M. Macron. C'est l'objectif. Bien bonjour à tous, bonjour aux intervenants qui viennent de nous rejoindre. Alors comme Laurent Alexandre disait tout à l'heure, le secret pour l'avenir c'est la matière grise. Est-ce que nous sommes capables encore de produire en France suffisamment de matière grise pour pouvoir avoir un projet à offrir aux Français ? Et là j'ai l'impression avec mes intervenants qu'il y a beaucoup de matière grise autour de moi, et je le remercie particulièrement d'avoir accepté l'habitation de Julien Aubert et d'Oser la France, et je vais commencer par Damien qui vient d'arriver, et Damien je suis sûr que ça aura beaucoup de questions à te poser, puisque tu arrives directement de Port-Marlis, et ce matin tu y étais, donc bravo, tu as fait l'aller-retour, tu as terminé à midi, donc c'est quand même, les transports finalement ont fonctionné, te voilà, tu as couru jusqu'à nous, c'est une très bonne chose. Donc Damien, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Après nous avons Jérôme Sainte-Marie, un sondeur, ça sera notre sondeur aujourd'hui, donc ils sondent les esprits et les cœurs des Français. Donc est-ce que, M. le sondeur, vous nous direz tout à l'heure si les dés du destin sont jetés, s'il n'y a pas d'autre voie, effectivement, si on est condamné à refaire le match de 2017. A côté de moi, nous avons quelqu'un d'extrêmement intéressant, il est né en Yougoslavie, il est arrivé en France très jeune, à 7 ans. Il a un parcours qu'il a fait à la gauche de la gauche. Il a été encore il y a peu de temps avec M. Mélenchon à la France Insoumise. Et il l'a quitté, c'est quelqu'un qui a une vision intéressante dans la mesure où il est né dans un pays qui n'existe plus. Il est né à une époque où, effectivement, il y avait un ordre, l'ordre de l'Yalta. Et cet ordre de l'Yalta a terminé en 89. Et la géopolitique a été bouleversée. Donc un spécialiste des questions géopolitiques et qui a créé son mouvement République souveraine pour renouer avec l'esprit du Conseil national de la résistance. Donc vous en direz plus tout à l'heure. A ma droite, également, quelqu'un qui fait sa rentrée, alors pas seulement sa rentrée politique ici, mais également une rentrée scolaire, puisqu'il est directeur général d'une école de commerce. Il est essayiste, il est chroniqueur. Il a écrit non nombre d'ouvrages. Et le dernier va sortir le 15 octobre, si je ne fais pas d'erreur, le 15 octobre, pardon, mais c'est bientôt, sur la populophobie. Quelque chose de très intéressant. Et ça me permet de revenir à ce que j'ai oublié tout à l'heure pour Jérôme Sainte-Marie, qui a écrit un ouvrage qui, lui, a été choisi par les députés. Je ne sais pas si les députés ici présents ont choisi de primer ce ouvrage bloc contre bloc en 2020, en juillet 2020. Donc vous pourrez nous en dire évidemment un mot tout à l'heure, puisque est-ce que entre le bloc élitaire, incarné par Emmanuel Macron, et le bloc populaire, souverainiste, le bloc républicain, le bloc patriote, il y a un chemin. Et pour terminer, notre doyen, homme politique, essayiste, chroniqueur, multidécoré, qui a écrit un nombre incalculable d'ouvrages, aussi différents que Joresque, que le traître, peut-être un mot à utiliser et à retrouver, puisque sur la tradition des clercs évoquée tout à l'heure, je pense que les traîtres, ça veut dire quelque chose. Clovis, le baptême de Clovis, la laïcité, enfin tout un tas d'ouvrages qui également vont interpeller, dont les titres vont interpeller, sur « Monsieur Hollande, allez-vous-en », c'est ce qu'on a envie de dire à Emmanuel Macron pour 2022. Donc je vous cède la parole, puisque l'objectif de cette table ronde, qui est la dernière table ronde de la journée, c'est de laisser la parole à la salle et d'abord de pouvoir échanger entre nous. Donc on va laisser la parole peut-être à notre sondeur. Pour commencer, cher Jérôme, qu'est-ce qu'il est possible d'y envisager pour 2022 ? Bonjour, merci à Oséla France et à Julien Aubert de m'avoir invité. Merci également d'une certaine manière à Nicolas Dupont-Aignan d'avoir introduit un peu la problématique de cette table ronde. Et par contre, je ne vous remercie pas de cette intervention, de cette position délicate de premier intervenant pour un débat qui me paraît politiquement assez périlleux. Donc je vais commencer par deux bonnes nouvelles. La première, c'est puisque je suis sondeur, il en faut paraît-il, eh bien je vais commencer par un sondage qui est paru hier, je crois, ou peut-être même ce matin, réalisé par l'Institut IFOP. Une question que vous avez déjà posée. En pensant à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2020, souhaitez-vous ou pas que le second tour oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez suggéré à l'IFOP de poser cette question-là maintenant, mais les Français qui répondent oui, qui souhaitent donc ce duel de second tour en 2022, ne sont que 32% contre 68% des Français qui ne souhaitent pas revivre ce duel en 2022. On peut remarquer cependant que les sympathisants du Front National, eux, du Rassemblement National, pardon, sont 82% à le souhaiter. Ceux de LREM, les amis de Macron, donc, ne sont pas spatialement favorables à ce rejeu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont ici, c'est de se dire que cette fatalité d'un second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, eh bien, est rejetée dans son esprit, dans son idée, par les deux tiers des Français. Il y a une autre bonne nouvelle, je pense, pour la famille politique, pour le courant d'idées qui est rassemblé ici aujourd'hui, c'est le fait qu'Emmanuel Macron sera, lui, à peu près certainement candidat à l'élection présidentielle et probablement présent. Les sondages le disent pour l'instant et la logique politique et sociale le dit aussi. Emmanuel Macron devrait être également présent au second tour de l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle, je pense, pour ce courant d'idées, cette sensibilité ? C'est tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, ça a été souligné, je crois, lors des débats précédents, cristallise, synthétise en quelque sorte tout ce que vous n'êtes pas. En tout cas, dans votre rapport à la souveraineté, ce qui n'est pas un petit sujet, il me semble que justement, lui, est dans une logique assumée, ouverte, qui permet à tous de se situer. On peut tout reprocher Emmanuel Macron, mais il y a un reproche qui ne serait pas fondé, c'est son insincérité. Dans le détail, peut-être, pour telle ou telle opération, mais quant à son projet politique, dès le meeting du 12 juillet 2016 à la mutualité, il disait tout. Et de fait, il dit à peu près tout à ses supporters. Il dit, par exemple, qu'on peut mener le pays en étant une force minoritaire, et ça a pas mal de conséquences. Alors ça, c'est les bonnes nouvelles. Il y en a des mauvaises, pour présenter très rapidement le cadre sans sortir de mon rôle de sondeur et d'analyste. Tout simplement, d'abord, le fait que si les Français ne souhaitent pas un tel second tour, lorsqu'on les interroge, parfois d'ailleurs dans la même enquête, pour savoir quelles seraient leurs intentions de vote au premier tour à l'élection présidentielle, 28, ça varie parfois, d'après l'IFOP, 28 choisissent Marine Le Pen, 26% choisissent Emmanuel Macron. Et ce second tour, il a lieu. Il y a une seconde chose également. C'est que, dans ce second tour, actuellement, Marine Le Pen est donnée entre 43 et 45%. C'est énorme. Parce que ça a introduit l'idée dans l'opinion, potentiellement, que la notion de plafond de verre est en train de s'effondrer. Ce plafond de verre, je suis assez âgé pour l'avoir connu à 2%, d'ailleurs, je crois, ou à 1% dans les années 70, à 15% ensuite assez durablement, à 23%. Dernière élection présidentielle, 34%. Aujourd'hui, dans les sondages, allez, on va être très large en prenant les sondages Elab ou IFOP, actuellement, entre 40 et 45%. C'est plus un plafond de verre à ce niveau-là. C'est autre chose. Même si, de fait, malgré tous les événements liés au Covid-19 et à un certain discrédit du pouvoir à cette occasion, eh bien, les chiffres patinent depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, autour de 40-45%. C'est-à-dire qu'au minimum, il y a quand même 10 points qui séparent de l'issue. Alors, pourquoi, seconde, et je finirai peut-être par là avant de répondre à d'autres questions, pourquoi est-ce que cette mâchoire dont vous souhaitez, que vous souhaitez effectivement desserrer, c'est tout l'objet de cette rencontre, eh bien, pourquoi cette mâchoire est difficile à desserrer ? Tout simplement parce que ce n'est pas uniquement le choc de deux popularités. C'est même presque le contraire. On a deux personnalités pas très populaires. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne sont pas tous les deux très populaires. Et tous les deux sont quand même assez usés par l'exercice du pouvoir ou par les campagnes précédentes. Et pourtant, on a ces résultats-là. Pourquoi cela ? C'est ce que j'essaie d'exposer dans mon ouvrage « Bloc contre bloc », parce que derrière ces deux candidats, il y a deux blocs, ou peut-être un bloc ennemi. Un bloc élitaire, le bloc rassemblé par Emmanuel Macron à partir de 2016 et confirmé sans cesse depuis, y compris aux élections européennes, au dépend de la candidature soutenue par les Républicains. Ce bloc élitaire, c'est les Israels, dont on a parlé lors de l'atelier précédent. C'est également les cadres supérieurs du public et du privé. C'est également un certain nombre de retraités. Globalement, plus vous êtes diplômé, plus vous avez de l'argent sous une forme de revenu ou de patrimoine, plus vous avez l'impression d'être bien doté pour vous battre et gagner dans l'univers ouvert par la mondialisation, plus vous votez par Emmanuel Macron. Aux élections européennes, on pouvait déduire le résultat de la liste l'oiseau en fonction du prix au mètre carré de la commune ou de l'arrondissement. C'est dommage pour nous, parce que du coup, on perd beaucoup d'utilité, parce que les choses deviennent un peu trop simples. Inversement, de l'autre côté, c'est également très simple. Vous avez, moins on est doté financièrement, moins en diplôme, etc., plus on est désarmé face à l'univers ouvert par la mondialisation, plus on vote pour le Front National. Ça a réveillé, ça correspond grosso modo à une forme de lutte des classes. C'est dit par les formes différentes, par différentes personnes, y compris par mon confrère Jérôme Fourquet. Et vous avez effectivement un imaginaire de lutte des classes qui s'est réveillé dès l'élection présidentielle et qui a été poussé à l'incandescence dans ce traumatisme national qu'a été le mouvement des Gilets jaunes. Là aussi, il n'y avait aucun hasard dans le fait d'être favorable aux Gilets jaunes, d'être opposé aux Gilets jaunes. Vous avez donc cet univers social terriblement fracturé, ce qui, et je finirai par là, ce qui signifie deux choses. D'une part, que l'opposition entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'est pas le fait du hasard, correspond à des forces sociales et culturelles profondes, à deux idéologies qui s'affrontent, à deux mondes sociaux qui s'affrontent. Ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. Là, enfin, si j'ose dire, mais ça veut dire aussi que ça décrit, ça nous présente un monde durablement très antagoniste. C'est une forme de guerre civile froide à laquelle la France est confrontée. Et ça, tous ceux qui sont très nombreux, qui ne sont pas dans ces deux blocs, allez, on va dire 50% de la population, ne sont pas dans ces deux blocs. Ces deux blocs polarisent la vie politique française. Une bonne moitié de la population, notamment dans les classes moyennes, n'est pas dans ces deux blocs. Et qu'on soit ou pas dans ces deux blocs, il est certain que cet univers mental et parfois très concret d'affrontement entre deux Frances, sans parler peut-être d'une troisième France qui tiendrait, un troisième élément de la société qui se tiendrait un petit peu en observateur, mais disons, pour rester sur la dimension purement sociale, ces deux Frances qui s'affrontent, ces deux univers culturels et politiques qui s'affrontent de plus en plus durement, c'est une forme de montée aux extrêmes qu'à mon avis, beaucoup de Français récusent et ils souhaitent pour la plupart des solutions de rassemblement. Je vous remercie. Cher Guillaume, alors cette France populaire, nous ne sommes pas capables de lui parler, cette France se bloque élitaire également. On n'a plus de projet à leur proposer, ces élites françaises ? Déjà, me démasquer si vous permettez. Voilà. Et puis, bien sûr, commencer par remercier Julien Aubert et Oser la France aussi, et vous tous qui êtes là. Je pense qu'il y a deux aspects dans cette table ronde et dans ce sujet. Le premier est finalement assez cadré, assez technique et un peu dans le droit fil de ce que Jérôme Saint-Marie a commencé à esquisser, c'est-à-dire essayer de comprendre à partir des coordonnées, notamment des sondages, mais de l'évolution de la vie politique, à quoi pourrait ressembler le deuxième tour qui arrive quand même maintenant très rapidement, 2022. Et puis, il y a une autre dimension, là, c'est un peu du sous à l'élastique sans élastique. Ça fait vraiment penser à cette blague qu'il y avait à propos de Ronald Reagan à Washington, dans les milieux diplomatiques dans les années 80. Ronald Reagan est quand même un très grand personnage, mais enfin, il avait la réputation d'être quelqu'un un peu bas de plafond, un acteur de série B qui était monté en graines en politique. Et il paraît que son... Enfin, c'est une blague, bien sûr, c'est pas vrai, mais le gars qui lui rédigeait ses discours, qui était un bac plus 15, on avait marre de travailler avec Ronald Reagan et de faire des discours pour Ronald Reagan. Et à un moment, il devait parler aux Nations Unies pour son dernier grand discours de président des Etats-Unis. Et puis, il a une première page de discours où il annonce qu'il va résoudre le problème du Moyen-Orient, il va résoudre le problème de la faim dans le monde, il va résoudre le problème de la paix entre les hommes. Et il tourne la page, et le gars qui lui rédigeait ses discours a écrit « Et maintenant, et maintenant, son of a bitch, it's your turn ». Et maintenant, c'est à toi de résoudre tous les problèmes. Voilà. Donc là, c'est le saut à l'élastique sans élastique. Là, je vais pas aller sur ce terrain de savoir comment on peut redresser la France en 3 minutes chrono. Ce que je peux faire, par contre, c'est revenir au premier sujet, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu vers quoi on va. D'abord, un peu de recul. Jusqu'en 2002, l'accès au second tour de cette mère de toutes les élections, qui est l'élection présidentielle en France, jusqu'en 2002, le second tour, comme on sait, était réservé aux partis dits de gouvernement. Et alors, la chose a disparu, et le mot a disparu. On parle plus vraiment de partis de gouvernement et pour cause. En 1981, ces partis dits de gouvernement avaient un monopole. En 2002, eh bien, Jospin et Chirac, qui représentaient, qui étaient les deux poids lourds de ces partis de gouvernement à eux deux, totalisaient déjà 36% des suffrages exprimés. 2002. En 2017, l'EPS plus LR, ils étaient passés de 36 en 2002 à 26% des suffrages exprimés. 80, 36, 26. En 2019, dernier scrutin, de 26 à 14%. Donc ça permet, je pense, de mesurer, passer de 80% du corps électoral à 14% du corps électoral. C'est plus une dégringolade. Donc il y a ce phénomène, une tendance extrêmement lourde, c'est le dégagisme. Et ce dégagisme, je pense, qu'il affecte tous les partis. Il est extrêmement profond, extrêmement puissant. C'est une lame de fond. Ça veut dire que les gens ne veulent plus les mêmes têtes. Ils ne veulent plus la même génération. Ils ne veulent plus les mêmes idées. Et je ne sais même pas s'ils veulent encore des partis. Voilà. Je sais qu'on est un représentant d'un parti politique. Plusieurs, même. Oser la France, je pense, plus subtilement, est un mouvement. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ce dégagisme, cette ubérisation, cette disruption de la politique, elle est... À mon avis, personne ne va y échapper. Deuxième point, deuxième remarque. J'insiste sur quelque chose de très important pour nous autres, à dire, souverainistes, enfin... Et je déplore que le souverainisme soit un mouvement politique. En fait, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, ça doit être le bien commun de tous les Français. Et il y a une sorte de malédiction à cet égard. Là aussi, si on prend un peu de recul historique, c'est que la République, comme vous savez, a mis beaucoup de temps jusqu'en 1877 à s'imposer. De 1792 à 1877, c'était pas gagné pour la République. Même après 1877, il y avait encore des monarchistes, c'est-à-dire des révisionnistes pour dire « Non, c'est pas le bon régime, c'est pas le bon régime, c'est pas le bon régime ». En 1877, on a stabilisé la République jusqu'en 1992. Et là, il y a de nouveaux révisionnistes qui nous expliquent que « Non, 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 on veut plus vivre en République, on veut plus vivre dans la nation française, il faut déplacer le pouvoir vers le haut et le mettre en Europe ». C'est ça qui se produit. Or, finalement, le peuple français, dans sa profondeur, dans sa masse, dans sa majorité, et on en est tous convaincus ici, mais je crois que tout le monde en est convaincu, une majorité de nos concitoyens sont convaincus, ils sont très attachés, ils ne veulent pas qu'on leur arrache ce pouvoir qu'on leur a donné. Et donc, les partis dits de gouvernement n'ont pu se maintenir jusqu'à présent, comme on dit dans l'Église, qu'en disant les mots. Alors évidemment, on sait bien qu'en 1995, Chirac a dit les mots, la fracture sociale. En 2007, il y en a un, un peu énervé, un peu excité, qui vient de sortir un livre, qui a dit « La France qui se lève tôt ». Sinon, s'il ne disait pas les mots, il n'avait aucune chance d'être au deuxième tour. En 2012, redit les mots « La finance est mon ennemi ». 2017, alors lui, il s'est lâché complètement « C'est la révolution, c'est notre projet ! » Voilà. Je ne sais plus de qui on parle, mais bon. Donc, ils sont tous obligés de dire finalement qu'ils reconnaissent le pouvoir du peuple français. Ils n'en croient pas un mot, mais ils sont obligés de dire les mots. Troisième remarque. Depuis 1981, sur les sept dernières présidentielles, pardon Jérôme, mais tous tes confrères, les sondeurs, mais aussi, je vais m'adresser parce que je fais du commentaire politique sur CNew, donc les commentateurs aussi, sondeurs, commentateurs, journalistes, etc., se sont tous, se sont trompés cinq fois sur sept. Se tromper cinq fois sur sept, c'est quand même beaucoup. En 1981, ce n'était pas Mitterrand qui devait être dans la course avant l'élection à deux ans, c'était Rocard. En 1995, ce n'était pas Chirac, c'était Balladur. En 2002, ce n'était pas Jospin, c'était plutôt pas Le Pen, c'était Jospin. En 2012, c'était DSK, il était imbattable. Il s'est attardé dans sa chambre d'hôtel. En 2017, puis on nous a dit que c'était une très grande beauté, c'était une fierté pour la France, passons, passons. En 2017, je vais encore avoir des problèmes de... Passons. Je me comprends. Donc, en 2017, c'était Hollande. Hollande n'y a pas été. Ça aurait pu être Valls. Valls a été disrupté aussi, et Fillon, il s'est disrupté tout seul. Donc, on l'a aidé, on l'a peut-être aidé, on l'a aidé, on l'a aidé. Il y a des bas, il y a des bas. Il fallait pas en parler, c'est vrai qu'il fallait pas en parler. Je regarde la marque de mon costume, ça va. Alors, moi, je vous dis simplement qu'on vit dans une époque où les classes dirigeantes, et d'ailleurs, peut-être pas que les classes dirigeantes, nous tous, c'est cette révolution numérique. Et je pense que cette révolution numérique, évidemment, d'où la disruption, d'où l'ubérisation, etc., c'est quelque chose de très puissant parce qu'en réalité, c'est l'industrie jusqu'à présent, l'industrie a vectorisé d'une certaine façon, je dis un mot un peu barbare, l'industrie a fait des prothèses de nos muscles, de notre force musculaire. Une machine à vapeur, un moteur à réaction, c'est rien d'autre qu'une prothèse du muscle humain. Cette fois-ci, on a prothéisé, je sais pas comment on dit, c'est notre matière grise, c'est notre cervelle qui est rentrée dans les algorithmes. Et ça nous rend finalement, on n'a jamais été aussi capable de voir, jamais eu autant de données, on voit tout, on sait tout, et on ne comprend plus rien. Et je pense qu'on a une capacité de calcul phénoménale, monstrueuse, qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de l'humanité, il y a vraiment un décrochage à cet égard, et que ça nous rend très 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 con. En particulier la classe dirigeante, pardon, je pense que c'est la plus stupide depuis les Mérovingiens en France. Vous savez, les chansons populaires sont très intéressantes comme marqueurs historiques. Le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers, etc. Vous voyez, c'est ça les Mérovingiens. Je pense qu'on a les Mérovingiens. Pourquoi ? Parce qu'ils croient notamment à l'intelligence artificielle, ça ne ferait pas plaisir à mon ami Laurent Alexandre, mais il est parti, c'est pas grave. Et je pense qu'il n'y a rien de plus bête que l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça repose sur du calcul à partir des données du passé, et on infère ce qui va se passer dans l'avenir à partir du passé, et des calculs extrêmement savants sur les données dont on dispose. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que le futur est prévisible, que l'avenir, on peut l'inférer à partir du passé. Et je pense que les sciences physiques, je en ai parlé avec des grands scientifiques, les sciences physiques disent de manière formelle, bien sûr que non, bien sûr que l'inattendu arrive, que quelque chose qui est non réductible à aucune des données disponibles aujourd'hui, l'avenir ne peut pas être prévu, tout simplement parce qu'il n'existe pas encore. C'est aussi mathématique et aussi simple que ça. Donc je pense que le deuxième tour, finalement, si on réfléchit bien, il y a relativement peu de chance, pas tant de chance que ça, j'exagère, pas tant de chance que ça, et rien de garantie et de prévu à ce qu'Emmanuel Macron et à ce que Marine Le Pen se trouvent au deuxième tour. Emmanuel Macron, pour une raison simple, et je vais peut-être accélérer... On y reviendra, on y reviendra, on échangera entre nous. Ah bah j'arrête alors. Dominique Jamais, donc est-ce que Macron peut être victime du dégagisme ? Effectivement, je crois que rien n'est écrit, et heureusement, parce que qu'est-ce qu'on ferait de la liberté humaine et de la volonté politique ? Comment, pardon ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait de la volonté humaine, de la liberté politique et de la liberté humaine ? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, et de m'avoir invité à une université. Je vous le rappelle, bien que la scolarité de cette université soit relativement brève, puisque je crois qu'elle sera terminée ce soir, mais enfin c'est quand même une université. Ce n'est pas un meeting, c'est une université, donc c'est une espèce de moment suspendu dans l'année politique, dans l'année où je me permettrais, sans être certain d'y arriver, de faire appel plutôt à la raison qu'aux passions, et plutôt à l'intelligence, c'est là que le pari devient extrêmement risqué, plutôt qu'aux sentiments. J'aimerais bien que nous voyions, que vous voyez, que nous puissions voir ensemble les choses comme on voudrait qu'elles sont. Mais j'aime mieux qu'on les voit telles qu'elles sont. Nous sommes ici, je crois, tous, ou à peu près tous, bien qu'il y ait quelques républicains dans les parages, nous sommes tous souverainistes, c'est-à-dire que nous sommes tous attachés à l'indépendance de la France, souhaitant soit qu'elle demeure, soit plutôt qu'elle soit restaurée, puisqu'elle a largement été entamée et qu'elle s'est effritée, qu'elle n'existe plus. Or, d'aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelle qu'une fois, en 2005, où les thèses souverainistes, où le choix souverainiste a prévalu. C'est-à-dire que dans le référendum, où le nom l'a emporté, avec 55% des voix, se sont mêlées dans les urnes pour faire échouer la politique fédéraliste et supranationale des voix de droite, des voix de gauche et des voix venues d'ailleurs. Comme la question était simple, voulez-vous plus d'Europe, c'est-à-dire plus de supranationalité et moins d'indépendance, ou êtes-vous attaché à l'indépendance de la France ? 55% des gens ont répondu oui. Et ils ont répondu oui, sans s'occuper de savoir si ceux qui votaient... Et ils ont répondu non, excusez-moi. Sans s'occuper de savoir si, à côté d'eux, il n'y avait pas des bulletins de gens qui étaient mûs par d'autres raisons, mais qui poursuivaient le même but. Et c'est cela qui, depuis, ne s'est pas reproduit une seule fois. Alors que, sur certaines questions, il est clair, par exemple, l'indépendance économique, ce qui n'est pas rien, comme l'a montré la pénurie de masques, etc., on s'en est aperçu à l'occasion du Covid, mais l'indépendance économique, l'indépendance militaire, l'indépendance diplomatique, l'indépendance culturelle, les Français y sont, je le crois, je veux le croire, y restent en majorité attachés. Et cet attachement ne se manifeste pas, ne se traduit pas dans les urnes par la victoire du souverainisme ou des idées souverainistes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une division, parce qu'il n'y a pas de rassemblement des souverainistes venus de gauche, venus de droite, venus d'ailleurs, pour présenter, par exemple, une candidature unique à l'élection présidentielle. Les candidatures à l'élection présidentielle, puisque c'est un peu la prochaine, puisque c'est un peu, si je comprends bien, le sujet qui nous rassemble, les candidats sont partis pour être ce que sont, depuis maintenant, des décennies, les présidents en France, c'est-à-dire des présidents minoritaires. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin parcouru ? Depuis qu'en 1965, le général de Gaulle, humilié et affligé par les 45% de voix qu'il avait recueillies au premier tour, a eu la tentation de ne pas se présenter au second tour en disant 45% des voix, mais je suis désavoué, mais ce n'est pas possible comme cela. Et puis il s'est laissé convaincre, il a été élu au deuxième tour par 55% des voix. Mais depuis, qu'avons-nous eu ? Nous avons eu des présidents que la France n'avait jamais choisis pour être ses présidents au premier tour. Nous avons eu des présidents dont 60%, 68%, 72% et même en 2002, 82% des voix, des électeurs qui votaient, je pense à Jacques Chirac, à l'élection de 2002, 82% des gens au premier tour avaient exprimé très clairement leur choix. Ce candidat n'était pas leur premier choix. Ce candidat était un candidat minoritaire. Est-ce qu'on se rend compte que, grâce à des circonstances favorables et imprévues, Jacques Chirac, dont 19% des Français avaient fait leur premier choix, a été élu au second tour avec 80% des voix, sur une panique, sans qu'en aucune manière il soit qualifié par une volonté, par un désir, par un souhait majoritaire des Français de l'avoir pour président ? Alors, est-ce qu'en 2022, nous aurons ce même choix du second tour, qui ne répond pas à une volonté majoritaire, qu'en 2017 ? C'est difficile à prédire, bien entendu. Nous n'en sommes au fond qu'au début de la campagne présidentielle, mais les deux candidats du second tour de 2017 ont en commun de la force et de la faiblesse. Je veux dire que la force d'Emmanuel Macron est évidente. Dans ce pays où l'on peut penser qu'une grande partie de l'électorat, par crainte, par routine, par discipline ou par conviction, reste légitimiste. Être le président sortant, c'est quand même, de toute évidence, un atout. C'est un plus. Et Emmanuel Macron compte là-dessus. Mais Emmanuel Macron a également une faiblesse. Or, c'est ce qui fait sa force, qui fait sa faiblesse. Il est le président sortant. Et on lui reprochera en 2022, à juste titre, ce qu'il a fait de la France pendant son mandat et l'état dans lequel il laisse la France. Marine Le Pen, c'est exactement la même chose. Parallèlement, symétriquement, elle a une grande force et elle a une grande faiblesse. Sa grande force, c'est le nom qu'elle porte, sans lequel elle serait peut-être moins connue qu'elle n'est. C'est l'héritage qu'elle a reçu, sans lequel elle serait peut-être moins riche qu'elle n'est. C'est cette espèce de trésor, c'est ce magot des lecteurs, 20%, 25%, 28%, qui lui assure probablement une place au second tour. Avec tous les risques d'erreur, naturellement, que comportent des prévisions. Mais ce qui fait sa force, fait également sa faiblesse. On le sait bien. C'est le nom qu'elle porte, qui est inacceptable pour beaucoup de gens. C'est l'héritage qui est le sien, qui est inacceptable pour beaucoup de gens. C'est ce trésor des lecteurs qu'elle ne réussit pas à faire gonfler pour gagner de nouvelles couches. Il y a un certain nombre de gens, et c'est toute la question pour 2022, qui ne voteront jamais. Ont-ils tort, ont-ils raison ? C'est comme ça qu'ils ne voteront jamais pour le Front National. Voyons les choses en termes de progression. Il est exact qu'il y a progression. C'est inacceptable. Jean-Marie Le Pen fait 16% des voix au premier tour en 2002. Il progresse de 2 points entre les 2 tours, pendant que son concurrent progresse de 62 points. Marine Le Pen a fait, si je me rappelle bien, 22% ou 23%. En 2017, elle a fait 33% au second tour, ce n'est pas rien. Et là, donc, on nous dit peut-être 45% au second tour. 45%, c'est quand même, excusez-moi, c'est quand même pour la énième fois le plafond de verre. Si la personne, si la candidate qui fait face à un président qui est détesté, comme peu de présidents l'ont été ces dernières décennies, si elle ne réussit pas à le battre, c'est qu'il y a quelque chose de son côté qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est peut-être, je le rappelle parce que c'est une question qu'on a pu se poser, je ne me prononce pas, peut-être n'a-t-elle pas l'envergure, peut-être n'a-t-elle pas le niveau, peut-être son parti n'a-t-il pas le personnel d'encadrement, le personnel susceptible de prendre en main la France. Et puis, troisième question évidente, il est probable qu'une élection de Marine Le Pen au second tour se traduirait par quelques troubles dans la société française. Donc, il n'est pas sûr que Macron soit réélu, il n'est pas sûr que Marine Le Pen soit élue, le fait est cependant que l'un comme l'autre ont une option sérieuse sur le premier tour. Et Emmanuel Macron a une option d'autant plus sérieuse que, si les Français, comme moi-même, peut-être à cause de la faiblesse de ma vue ou du manque d'acuité de mon jugement, si les Français sont nombreux à ne pas voir une grande différence entre la politique que mène Emmanuel Macron et la politique qu'aurait menée un président issu des rangs des Républicains, il est possible, comme le souhaitait M. Estrosi il y a quelques jours, qu'Emmanuel Macron, il est possible... Je ne suis pas Estrosi, ne me suffis pas. Il est possible que M. Macron ait au second tour, ou dès le premier, pardon, l'appoint d'un certain nombre de Républicains et qu'à ce moment-là, ça change les choses. Pour ce qui est de Marine Le Pen, on ne voit pas, on ne voit guère, d'où lui viendraient les renforts qui lui permettraient de gagner. Et je termine là-dessus. Il y a deux façons de voir, d'entrevoir, de prévoir le vote de 2022 pour l'élection présidentielle, ou bien nous avons, nous les souverainistes, nous avons un candidat pour témoigner, ou des candidats pour témoigner, ce que l'on appelle, quand ça ne marche pas, des candidats de diversion, et pour ne faire de peine à personne dans cette salle, je rappellerai simplement le rôle néfaste et funeste qu'a eu Christiane Taubira par rapport à la gauche quand elle a empêché Lionel Jospin d'être élu. On reviendra sur ces questions-là, on échangera. Absolument. Absolument. Et deuxième chose, et j'ai fini d'une phrase, ce qui nous manque pour l'instant, ce qu'il reste un peu moins de deux ans pour tenter, et peut-être pour réussir, c'est d'arriver à faire que tous les souverainistes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ou qu'ils viennent d'ailleurs, arrivent à s'effacer devant une candidature unique, qu'il reste malheureusement à trouver. Exactement. C'est comment éviter ce match. En 2002, il y avait effectivement Christiane Taubira, il y avait Jean-Pierre Chevènement également. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de trouver les mots pour éviter ce remake de 2017. Et la force du patriotisme, la force de l'amour de la France, notamment quand on est né à l'étranger, a réussi à convaincre, Georges Bucanovic, de créer un mouvement, et vous allez dire pourquoi. Et est-ce que le patriotisme, venant de la France insoumise, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce mouvement et à espérer une candidature et la victoire de ces idées autour de la notion de patrie et de France ? Bonjour à tous. Moi-même, je voudrais remercier Julien Aubert et Osé La France pour cette invitation. C'est la deuxième fois qu'on débat comme ça. Et je crois que c'est une bonne chose justement pour voir qu'est-ce qu'on partage et où sont les lignes rouges des uns et des autres, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc merci pour cette invitation. Je voudrais juste préciser quelque chose sur mon parcours. Si j'ai un nom, Kuzmanovic, qui sonne nettement très à l'est de l'Hexagone, ma mère qui ne transmet pas le nom, comme vous le savez, et française, Lorraine, nous avons une longue lignée de paysans, Lorraine, qui à chaque guerre a donné son soldat. J'étais la fierté de la famille, puisque j'étais le premier à devenir officier de l'armée française. Avant, c'est tous des gens qui ont combattu à toutes les guerres. Et donc il y a un sens de la défense de la patrie et de la République, puisque le premier fut inconscrit de l'an 2. En tout cas, nous n'avons pas pu aller plus loin dans nos lettres de noblesse. Ça s'arrête là. Avant de savoir comment on peut faire pour éviter un second tour Macron-Le Pen, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y a ce risque de second tour Macron-Le Pen. Or, le fait est que, dans le cadre global, mondial, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est une victoire tendancielle, forte du capitalisme, au sens du capital et des détenteurs de capitaux. Comme vous le savez, et en reprenant les analyses de Karl Marx, la richesse s'accumule de plus en plus et de manière de plus en plus concentrée, dans les mains de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Parce qu'il y a eu une mutation durant les années 80. Non seulement il y a eu un lent effondrement de l'URSS, mais il y a eu également une mutation profonde du système capitaliste, qui était jusqu'à la fin, jusque dans les années 80, nationale et industrielle. Donc il y avait une communauté de destin entre un bourgeois français et un prolétaire français. Même s'il y avait des conflits, même s'il y avait des luttes, il y avait l'idée de vivre ensemble et de partager un même pays, une même ville, une même rue et un même destin. Or, ce capitalisme est devenu international et financier. Et les détenteurs, la plupart des capitalistes, n'ont plus aucun intérêt national. Je parle tant des Français que des autres. Et il y a une sorte, on pourrait dire, une sorte d'international des souverainistes qui comprennent bien qu'ils ont un intérêt à défendre leur pays, parce que, comme le disait Jaurès, c'est la seule chose qui leur reste. Les plus puissants et les plus riches ont des frontières qu'ils promènent avec eux. C'est celle, comme le disait Bourdieu, du capital financier, du capital culturel, du capital social. Elle les protège parfaitement, partout, où qu'ils soient, de Pékin, à Paris ou à New York. Et ce sont donc des gens, fort logiquement, qui sont contre toute forme de régulation. Pour eux, plus de régulation, c'est moins de profit. Et la régulation, il n'y en a qu'une seule, c'est l'État-nation. Et c'est pour ça que l'État-nation, et spécifiquement la France, qui en est peut-être l'incarnation la plus haute, est la cible à abattre, politiquement et culturellement. Et je pense qu'il y a un travail qui a été mené longuement en ce sens, en particulier dans la manière dont a été créée l'Union européenne. Or, il faut qu'on se pose la question, si on veut faire autre chose, est-ce qu'on veut que la France ait un sens encore ? Est-ce qu'il y a un avenir en commun entre les différentes classes sociales ? Et comment on peut faire en sorte que toutes ces classes sociales cohabitent, aient la même identité, la même culture, la même vision de la citoyenneté, et portent un projet politique ensemble ? Alors là, je ne serais peut-être pas d'accord avec toi, Guillaume, c'est que tu faisais la liste de l'effondrement des partis dits de gouvernement, donc le PS et les Républicains, avant UMP et RPR. Le problème, c'est qu'à ces 14% auxquels tu es arrivé, il faudra rajouter le vote Macron. Parce que Macron, malheureusement, est l'incarnation de ces politiques de gauche, dits de gauche et dits de droite, qui, depuis le début des années 80, ont trahi ce pays et trahi leurs idéaux. Pour la droite, en gros, c'est la trahison de la nation. Et pour la gauche, c'est la trahison du peuple. Et ils se retrouvent en bout de course, ayant trahi, pourquoi pas trahir, leur propre écurie. Et ils se retrouvent sous le nouveau fagnon LREM, et qui n'est que la nouvelle ressuscée de mondialisation, européisme, fin de la transfert de souveraineté, atlantisme, communautarisme, abandon d'identité. Jean-Philippe, tu l'as dit tout à l'heure, d'un président qui trouve qu'il n'y a pas de culture française. Bon, on a atteint un certain niveau dans l'effondrement moral. Et on est dans une situation où on est avec un Macron qui a dit, je ne sais plus ce qu'il a dit au second tour en 2017, « C'est moi ou le chaos », le chaos étant Marine Le Pen. Alors peut-être que Marine Le Pen, c'est le chaos. Mais en tout cas, il est quand même lui-même une forte et fort belle incarnation du chaos. Et un deuxième correctif sur ce que vous avez dit quand j'étais de la gauche à la France Insoumise. À la France Insoumise, je faisais partie de ce courant très républicain et très souverainiste qui est allé jusqu'à faire un programme défense publié à la revue Défense Nationale et présenté au musée des Invalides devant un parterre de généraux. Ce que la droite, y compris les républicains, ont abandonné depuis très longtemps. Ça montre l'état d'abandon de l'idée de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de travail en ce sens, ce qui est un problème. J'en joins à reprendre une réflexion stratégique sur quel doit être le devenir géopolitique de la France. Mais je crois que vous en avez parlé ce matin. Et donc moi ou le chaos ? Mais le chaos, on y est. Je vais finir là-dessus, je vais transmettre la parole. C'est le hasard de la vie. C'est un virus qui est arrivé quelque part en Asie et qui nous met dans une situation terrible puisque selon les chiffres officiels, nous avons un déficit de PIB qui est de moins 14%. C'est-à-dire qu'on est, selon Jacques Sapir, au niveau de la récession de 1929, dont on connaît toutes ses conséquences joyeuses, et qui, pour la France, pour le moment, on annonce jusqu'à 2 millions de chômeurs vers décembre-janvier. 2 millions de chômeurs pleins, catégorie A, avant le saucissonnage de Martine Aubry et que personne n'a repris depuis. Je ne pense pas qu'il soit tenable que ce pays puisse continuer avec autant de chômeurs et un ministre de l'économie, en l'occurrence Bruno Le Maire, de la 5e puissance mondiale, qui a d'autres possibilités d'action, donc qui montre son inaction absolue, en demandant que l'on embauche des Français plutôt que des travailleurs détachés. On en est là. Et ce n'est pas la première fois que Bruno Le Maire fait une demande ou une supplique. La politique, c'est l'action, c'est la volonté, c'est une vision, en l'occurrence de la France. Où est-ce qu'on va ? Et pas des gens qui font des prières en espérant que la main invisible, pour une fois, sera gentille avec notre pays. Merci. Cette communauté de destin, cette nation selon Renan, ce programme du RPR des années 90, cet effondrement moral que nous constatons, nous avons nombreux à constater, que les Français constatent, puisqu'ils votent aussi de moins en moins. Est-ce que les LR, cher Damien, elles sont capables d'avoir un projet, de refaire la nation, de redonner une espérance aux Français, pour éviter qu'au premier tour, se dégage soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen ? Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Je voudrais remercier d'abord Julien Aubert et toute son équipe. C'est un plaisir pour moi d'être à tes côtés. J'y tenais. La température est bien plus chaude qu'au Port-Marli, à l'extérieur, à l'intérieur aussi d'ailleurs, mais en tout cas, vous dire que... Je le dis parce que même si, y compris avec celles et ceux qui sont intervenus auparavant, on ne partage pas forcément toutes les idées, moi j'aime les gens de conviction. Et Julien, c'est un homme de conviction qui défend ses idées avec force. Et tout à l'heure, vous parliez des Républicains, eh bien, Julien Aubert est membre des Républicains. Et donc, c'est la preuve que ce parti, non seulement n'est pas mort, mais capable de produire des talents comme lui et aussi d'incarner cette souveraineté dont vous avez évoqué tout à l'heure. Juste, peut-être un mot, d'abord, pour parler de... C'est vrai, ce paradoxe, finalement, qu'on a soulevé, que vous avez soulevé à travers le sondage, aujourd'hui, quel est le plus grand paradoxe ? C'est que la France et les Français n'ont jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui, et nous, on n'a jamais été aussi éloignés du pouvoir. Et la question centrale qu'on doit résoudre ensemble, c'est celle-là. C'est de comprendre comment se fait-il... Alors, moi, je vais parler de la droite, parce que je parle de ce que je connais, mais comment se fait-il que la droite se trouve aujourd'hui aussi loin des responsabilités à un moment où la question de l'autorité, de la sécurité, de l'état de droit, et même y compris d'autres questions, notamment à caractère économique, sont extrêmement fortes, extrêmement brillantes. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on est en train, en partie, sur certains points, de gagner le combat idéologique, en même temps, sans jeu de mots, on perd le combat électoral national. National, puisque ce n'est pas le cas sur les élections territoriales. Et je crois qu'il faut bien qu'on analyse cela. Je ne crois pas... Je vous dis, mais bon, c'est bien, parce qu'on va avoir un débat. Je ne crois pas à l'idée d'une majorité par une alliance des souverainistes. D'abord, parce que moi, je me sens à la fois souverainiste et progressiste. Et l'un n'est pas antinomique de l'autre. Je me sens souverainiste quand il s'agit de défendre la souveraineté nationale, quand il s'agit de défendre la souveraineté sanitaire, comme on l'a constaté aujourd'hui face à la crise sanitaire, la souveraineté économique, alimentaire. Et je me sens aussi progressiste quand il s'agit de défendre les libertés économiques, quand il s'agit également de promouvoir un échange équilibré et équitable, quand il s'agit de défendre le progrès technique. Et donc, l'un et l'autre ne sont pas forcément totalement opposables. Et je ne suis pas sûr, même si j'entends bien qu'il y a des clivages, je ne suis pas sûr que ce soit le clivage qui transcende ou qui transcendera l'élection présidentielle en tant que telle. Alors, pour moi, il y a deux chimères. La première chimère qui sont deux impasses politiques. La première chimère ou impasse politique, c'est celle qui consisterait à nous expliquer que finalement, la droite ou les républicains devraient se fondre dans le macronisme. Vous êtes bien placés pour le savoir. Il y en a quelques-uns qui ont promu cela. Je pense que c'est une profonde et grave erreur d'analyse. C'est une profonde et grave erreur d'analyse, d'abord parce que ça ne vous a pas échappé, mais on ne partage pas les mêmes convictions, les mêmes valeurs, et j'ai envie de dire, le même désir de société et de vouloir vivre ensemble. Et ce n'est pas simplement des différences de degré ou de savoir sur telle ou telle politique économique, telle mesure qu'il faudrait faire. Ce sont aussi des différences de convictions qui sont là et qui sont fortes. Et le débat qu'on a eu actuellement, vous l'avez vu tous constater, avec le fameux clash entre M. Darmanin et M. Dupond-Moretti, révèle quoi ? Révèle que la politique due en même temps en matière de sécurité, c'est la pire des politiques. Parce qu'en fait, ça entraîne l'inaction, l'immobilisme, la paralysie la plus totale, et que finalement, on se gargarise de mots, on fait des débats sur les mots pour éviter justement de soigner les mots à M.U.X. français. Et je crois que ça nous montre que se fondre dans le macronisme, non seulement, bien sûr, ça serait une erreur politique majeure, mais aussi électorale majeure. Je considère que ça serait finalement ce que nous disent, en tout cas pas certains, puisque très peu, contrairement à ce qu'on peut croire, à droite, souhaitent cela. Et la réalité, c'est qu'en fait, ça serait, on rend les armes. C'est comme si on avait fait un match de foot, et parce que vous êtes mené 1-0 à la mi-temps, vous dites, je reste dans les vestiaires et je retourne pas faire la seconde mi-temps. Et vous savez, la dernière présidentielle, en un an et demi des élections présidentielles comme aujourd'hui, on était donné vainqueur. Tel monde était donné vainqueur qu'on a vu le résultat. Donc si cette fois-ci, comme on est donné perdant, ça pouvait être l'inverse, ça nous aiderait beaucoup. Donc ça, pour nous, c'est un chemin qui est mortifère. Et on le voit bien parce qu'il y a des tendances et il faut qu'on se parle franchement. On l'a vu ici ou là à certaines élections municipales. On le verra certainement aussi à certaines élections régionales. Mais je pense qu'au rendez-vous des présidentielles, c'est le rendez-vous de la clarté, c'est le rendez-vous de la cohérence et c'est pas le rendez-vous de la connivence. Et ensuite, la deuxième chimère pour moi aussi consisterait finalement à ce qu'on appelle ou on peut appeler l'union des droites ou l'alliance avec le Rassemblement national. Je n'y crois pas. D'abord parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que Mme Le Pen ne sera jamais présidente de la République. Jamais. Et qu'en fait, c'est même la meilleure antidote à la réélection d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont en train de le comprendre et qu'on comprit qu'en fait, même si on voulait envoyer quelque chose de fort en votant Marine Le Pen au premier tour, eh bien, le résultat des courses, et on le sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la question du plafond de verre, c'est qu'à la fin des fins, eh bien, celui qui passe, c'est celui qui est qualifié au second tour face à elle et en l'occurrence, le président de la République sortant. Et que donc, il faut qu'on ait aussi cette réflexion. Et je ne crois pas à cette idée-là, à cette thèse-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois que ces deux chimères-là sont sur la table ? Eh bien, moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on a été capable de faire, parfois dans notre pays, et encore récemment, il y a quelques années, notamment en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu. Il a été élu avec, justement, un électorat où il a pu rassembler à la fois des classes moyennes, à la fois aussi des classes populaires, avec le fameux « Travailler plus » pour gagner plus, où il a su parler à toutes les catégories d'électeurs. Et je crois que l'un des messages politiques forts pour la droite, c'est que nous ne nous replions pas sur nous-mêmes, nous n'en formons pas simplement dans une droite qui serait devenue élitiste, boboisée ou bien-pensante, ou qui penserait comme la gauche ou qui utiliserait même parfois des mots de gauche. Non, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on assume nos convictions, que l'on assume nos valeurs, qu'on ne s'excuse pas matin, midi et soir d'être de droite et que surtout, l'enjeu, ce n'est pas simplement d'être de droite en campagne parce que ça, c'est facile, parce que la réalité, c'est comme je vous l'ai dit, les Français sont de droite, mais c'est surtout d'être de droite en responsabilité, une fois que vous êtes en responsabilité. Et si la droite a beaucoup déçu, vous avez tout à l'heure évoqué le mot, je crois, de trahison de la nation, ce n'est pas parce qu'elle en a trop fait, c'est parce qu'elle n'en a pas fait assez et parce qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout de ses idées et de ses convictions. Et je voudrais juste pour ouvrir la table ronde, aborder justement pour moi ces deux, trois thèmes qui sont majeurs. D'abord, la question du travail. Il y a quelque chose qui doit tous nous rassembler et qui fait une différence majeure entre la droite aussi et la gauche et qui rappelle aussi notre quivage politique. C'est bien sûr la question du travail au sens noble du terme. Et ça, c'est un sujet qui doit pouvoir nous rassembler en tant que tel. Moi, j'ai toujours l'image, des fois on me dit oui, mais c'est quoi votre différence entre la droite et la gauche ? Je rappelle que le macronisme quand même, c'est une majorité de gauche à l'Assemblée nationale que l'on constate avec Julien, avec Patrick qui est là et d'autres tous les jours à l'Assemblée nationale et c'est aussi une majorité qui vient en partie, en grande partie du Parti socialiste. Mais qu'est-ce qu'on se constate ? C'est que la différence, vous prenez deux arbres, et bien vous avez un arbre qui est plus grand que l'autre. Et bien la gauche, son objectif, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper l'arbre plus grand que le plus petit par passion pour l'égalité et par passion pour l'égalitarisme, pour niveler les deux arbres. Et bien quand on est de droite, on ne doit pas couper l'arbre qui est le plus grand, on doit simplement faire grandir celui qui est le plus petit. Et si on comprend qu'on fait grandir celui qui est le plus petit, alors on défendra les classes populaires. Et les classes populaires, c'est un enjeu majeur pour nous. C'est vrai sur le sujet du travail, c'est vrai aussi sur le sujet de l'autorité, pas ici tout abordé, mais c'est un sujet majeur. Et on ne peut pas dire qu'on pense comme Macron sur l'autorité. Je ne peux pas laisser entendre ça. Nous avons mis des propositions sur la table et tous les jours au Parlement. Alors bien sûr, parfois, ce n'est pas repris politiquement ou médiatiquement, c'est aussi un combat de tous les jours que nous devons mener. Mais quand vous mettez et vous posez la question des peines planchées sur la table, la question des rétentions de sûreté, la question de l'aménagement de peines, la question de la chaîne pénale, la question de la récidive ou la question que j'ai posée moi aussi en proposant un service à la nation qui permette à chaque jeune d'avoir un service obligatoire pendant six mois pour apprendre le respect, pour ensemble, vouloir vivre ensemble et pour tout simplement que la société fasse à nouveau société et qu'on se respecte les uns les autres. Ça, ce sont des mesures de droite. Ça, c'est concret. Et ça aussi, ça doit être valorisant. Mais simplement, aujourd'hui, on a tendance à être diffus, à regarder toujours ce que font nos voisins. Moi, je considère que ce n'est pas en regardant la maison du voisin qu'on va améliorer les fondations de la sienne. Et que c'est d'abord en regardant la sienne et en ouvrant les volets et les fenêtres de la sienne qu'on pourra la grandir et qu'on pourra demain être majoritaire. Et enfin, un dernier point, parce qu'il y en aurait certainement tant d'autres mais il y a un sujet majeur que vous l'avez évoqué tout à l'heure en évoquant notamment le nom de Jérôme Fourquet. C'est la question de la fracture territoriale. Et ce sujet-là, il est fondamental. Il est fondamental parce que n'oublions jamais que les Gilets jaunes, ils sont nés d'un ras-le-bol par rapport à une taxe carbone et à un hausse des carburants et qu'ils sont nés dans nos campagnes au départ. Et que donc, ce mouvement-là, il est très fort et il est très puissant. Et le macronisme, justement, il ne parle quasiment qu'aux grandes métropoles. C'est effectivement, et je vous rejoins là-dessus, c'est l'électorat des grandes métropoles, c'est l'électorat internationalisé, mondialisé. Et aujourd'hui, il y a un risque majeur, c'est que par le biais de l'écologie, on accentue encore davantage la fracture territoriale. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de maires écolo qui ont été élus récemment dans quelques grandes villes. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils interdisent les voitures. Et vous croyez, par exemple, parce que vous allez interdire la voiture à Lyon, que vous allez diminuer votre taux de pollution en France. Non, la réalité, c'est que vous la déplacez. Qu'est-ce que font ces maires-là ? Eh bien, ils vont fermer un certain nombre de grands projets d'infrastructures. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que demain, le risque majeur, c'est qu'on déporte la pollution, les questions environnementales, les questions écologiques encore davantage sur les territoires périurbains, sur les territoires périphériques et territoriaux. Eh bien, moi, vous savez, je suis dans le département de l'Ain, je dis souvent que l'Ain ne doit pas être la bave de l'œuf lyonnais. Eh bien, je crois que c'est fondamental qu'aussi à droite, on se saisisse de ces sujets-là. Et pour terminer, Sébastien, je dirais simplement une chose, c'est que, moi, je considère que c'est possible. C'est difficile, il ne faut pas se voiler la face, mais que c'est possible. Mais pour que ça soit possible, il faut effectivement d'abord accepter de jouer collectif, il faut accepter aussi de porter un projet politique de droite en campagne, mais aussi en responsabilité, il faut savoir ses convictions claires et chevillées au cœur, et puis ici, il faut incarner de l'optimisme. Je ne crois pas à un projet de société qui serait fondé uniquement sur le pessimisme. N'oublions jamais que l'optimisme, l'espoir et la volonté, c'est ce qui a permis Nicolas Sarkozy, notamment, de gagner en 2007, et si j'espère, demain, nous permettra de desserrer cet étau et de ne pas avoir ce duel entre Macron et Le Pen que les Français ne veulent pas, et d'ailleurs, 75% des Français ont dit qu'ils voulaient un candidat de droite aux élections présidentielles. Désormais, c'est tout le boulot qu'on doit avoir d'ici les un an qui nous séparent de cette élection. Merci, cher Damien. Mais on ne fait pas de politique en dehors des réalités, et là, si on reprend les dernières élections nationales, depuis 2007, on les a toutes perdus. Et n'avez-vous pas l'impression que depuis 30 ans, on a l'impression que la France dégringole dans le tableau économique, dans le tableau de l'OMC, où on passait pour avoir le meilleur système de santé en 2000 pour l'OMC. Maintenant, on est 24 ou 26e, et ce qui vient de se passer a montré qu'on n'était même plus capable de faire des masses, des textes. Et vis-à-vis du peuple français, est-ce que la droite, est-ce que nous sommes capables de proposer un projet et d'être cru par ce peuple français ? Car certes, si Emmanuel Macron est le fils spirituel d'Hollande, n'oublions jamais qu'il a travaillé 4 ans auprès de François Hollande, et c'est assez savoureux de constater que le socialiste François Hollande, dont l'ennemi de la finance s'envisage, a eu pour successeur un banquier de chez Rothschild. Banquier de chez Rothschild, choisi, choisi par les ateliers qu'on sort, choisi par des financiers. C'est ce que disait François Béroud en septembre 2016. Il était disqualifié pour concourir à la fonction de la présidente de la République française, car derrière, et c'est un peu ce que vous avez dit, le patriotisme la nation dans sa chair, dans son cœur, d'où convienne, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas le représentant ultime, le dernier avatar de cette élite mondialisée qui aujourd'hui est à Paris, demain sera à New York, comme a pu l'être M. Barroso qui, après un parcours à l'Union Européenne, est parti faire de l'argent chez Goldman Sachs, Goldman Sachs qui a trafiqué les comptes de la Grèce pour rentrer dans l'Union Européenne. Est-ce que les Français, pour nous croire ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'Emmanuel Macron, avec le pouvoir d'attraction qu'il a, et en tous les leviers du pouvoir, en proposant à des postes de ministres, en proposant des postes dans les hautes autorités, à tirer un certain nombre des Républicains ? Et pour les Républicains, aujourd'hui, que pensaient de M. Édouard Philippe, les électeurs des Républicains, puisque nous n'avons été jusqu'à présenter personne face à lui. Aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux placé. Alors, est-ce que pour être cru, il ne faut pas retrouver à retourner à l'essence du gaullisme, ce qui était que la souveraineté, elle réside dans le peuple, et faire appel au référendum sur des questions qui sont essentielles. Et je voudrais vous faire réagir et vous interroger sur ces questions de référendum et sur ce qui est essentiel, ce qui vous semble essentiel de s'engager pour 2022 à redonner la parole au peuple sur ce qui est essentiel, sur les critères d'attribution, peut-être, des prestations sociales, puisqu'on a parlé de préférence nationale. Jusqu'où va-t-on ? D'ambition collective ? De priorité nationale ? Donc, cette question, est-ce que c'est une question de référendum et pas de nature à trancher le Nogordien et d'être cru à nouveau, puisque c'est en 2005, la dernière fois, où ceux qui sont attachés à la souveraineté nationale ont gagné des élections nationales ? Qui est-ce qui veut démarrer là-dessus ? Et puis, si vous pouvez échanger sur cette question les uns et les autres de manière condensée pour pouvoir, évidemment, sur ce thème, laisser la parole à la salle et aux questions. Bon, je suis étonné d'apprendre que la Banque Rothschild est une succursale de l'international socialiste. J'appellerai quand même, parce que j'étais très étonné de ce que vous avez dit, M. Abad, à moins qu'ils soient tous trompés de porte par hasard, mais ceux qui tiennent la part économie de ce gouvernement, il me semble qu'il y a deux premiers ministres qui viennent des rangs républicains, l'ancien ministre du budget qui est maintenant ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie. Bon, peut-être qu'il y a eu, ils ont été empoisonnés et ils sont tous découverts macronistes et ils ont trahi. Je pense plutôt qu'encore une fois, ça fait partie, tout ça est dû à une trahison des élites sur laquelle vous n'êtes pas revenus. Et vous posez la question du référendum. Il y a eu un référendum en France et l'abandon par le peuple, le désamour du politique, elle vient du fait que les partis de gouvernement, en l'occurrence les républicains et les partis socialistes se sont réunis en conclave à Versailles, tout un symbole, pour s'asseoir sur un vote populaire clair et net. Les Anglais, eux, avec leur démocratie libérale dont on se moque régulièrement, au moins, et même ceux qui n'étaient pas d'accord, respectent la décision de leur peuple. Nous, notre élite politique, donc à l'époque Sarkozy, étaient tout à fait d'accord avec M. Jean-Claude Juncker. Je ne sais pas dans quelle banque mondialisée lui va finir, mais qu'il n'y a pas de démocratie face au traité européen. Or, dans vos propos, il n'y a jamais rien à ce sujet. Celui qui ne sera ni Le Pen ni Macron, allez, pourquoi pas un républicain, pourquoi pas Julien Aubert ? Non, mais... Est-ce qu'il va reconquérir les moyens de l'action politique ? C'est-à-dire avoir le contrôle d'un budget qui ne passe pas d'abord par les fourches codines de l'Union européenne qui a été votée par François Hollande. Est-ce qu'il va avoir un contrôle de la politique monétaire ? Est-ce qu'il va reprendre l'indépendance de la France géopolitique et donc ne pas faire ce qu'a fait Sarkozy l'américain ? On se demande bien pourquoi d'avoir ramené la France sous le giron total de l'OTAN, nous faisant perdre ce qui était un statut très spécifique et ce qui est bien dommage et que Macron continue, exacerbe, c'est le transfert de toute la souveraineté à la souveraineté européenne. Bref, et donc je conclurai que vraiment, je reprendrai ce qu'a dit Jean-Philippe Mallet, il ne faut pas oublier que vous réfléchissiez à cette citation de De Gaulle de vrai, nous n'avons pas su apprendre à la bourgeoisie le sens de l'intérêt général. ça se pose de manière centrale pour les parties de droite. Merci. Jérôme Saint-Marie. Oui, j'interviens parce que je vais devoir partir plus tôt que les autres intervenants dont je m'excuse, dont je vous prie de m'excuser à l'avance. Je voudrais intervenir sur deux choses. D'une part, ce qui est très intéressant en vous écoutant, en étant ici, c'est qu'au fond, vous êtes à l'intersection des deux clivages. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous reconnaissez dans le clivage gauche-droite en vous disant à droite et vous vous reconnaissez dans le clivage l'autre clivage, le clivage souverainiste, je ne sais pas comment dire, europhile, on va dire ça comme ça pour ne pas... Les termes, après, sont tous piégeux, en vous disant souverainiste. Donc vous êtes souverainiste de droite. C'est compliqué. C'est un peu comme les populistes de gauche. On voit que ça a du mal à tenir. C'est compliqué parce que c'est toute la question... Alors, c'est soit compliqué, soit c'est génial. C'est-à-dire, soit effectivement, on se dit, bon, ben, culturellement, le pays évolue vers la droite. Je vais en discuter tout de suite, là, je vais discuter tout de suite de cette thèse, si vous pouvez me permettre. Et donc, les gens veulent plus de droite et ils veulent, disons, peut-être pas moins d'Europe, mais en tout cas, davantage de souveraineté, davantage de maîtrise, tout simplement. Sans forcément que ce soit une rupture. Dans ce cas-là, c'est génial. C'est effectivement, vous avez la martingale pour casser la bâchoire qui pourrait se resserrer sur la France, donc, en 2022. Soit alors, c'est le contraire. Vous comprenez bien. Soit alors, effectivement, le clivage gauche-droite, ce sera plutôt ma thèse pour tout vous dire, en tout cas, ce que c'est la thèse de mon livre. Je peux même totalement me démentir devant vous, même pour le plaisir de vous être agréable. c'est que quand même, en France, comme partout, pour ainsi dire, en Europe, vous avez un clivage qui supplante l'autre. Si vous considérez ce qui se passe à l'Est, à l'Ouest de la France, au Sud, parfois, et vous avez qu'un paysage politique qui a profondément été modifié par, pour aller très vite, l'influence de la mondialisation. Et avec un séparatisme qui, on parle beaucoup de séparatisme, là, en l'occurrence, c'est le séparatisme des élites, le séparatisme des métropoles par rapport au territoire, séparatisme dont le manifeste, parfois un peu oublié, a été écrit, il est très rapide, il était publié en Parisien, je crois, par Sadiq Khan, donc le maire de Londres, et Annie Hidalgo, qui expliquaient que les Etats, c'était terminé, que maintenant, c'était les Etats-nations, et pas les Etats-nations, les villes-Etats, pardon, sur un modèle, quasiment, de l'Italie médiévale, et que désormais, c'était important, l'échelon national n'avait plus de sens, c'était l'échelon européen, et puis l'échelon des métropoles, et qu'il y avait plus de choses, finalement, de commun entre les londoniens et les français qu'entre les londoniens et le reste du pays, le pays, d'ailleurs, l'Angleterre, l'a bien compris, et a voté le Brexit, et Paris et la France, et là, le jugement n'a pas encore été prononcé. Moi, je pense que ce clivage, effectivement, est très fort, pas à moi de dire ce qui est prédominant ou pas, je ne suis pas là pour ça, mais ce nouveau clivage est très fort et s'accentue sans cesse. C'est ça qui me frappe énormément, d'une certaine manière, à travers le clivage territorial dont parlait Damien Abad, il y a aussi, qui a été aussi souligné par les Gilets jaunes, effectivement, c'est aussi le clivage entre ceux qui ont des ressources, j'insiste là-dessus, et les autres. Ce clivage territorial est souvent que la projection sur un plan horizontal, sur une carte, de clivages qui sont avant tout sociologiques et culturels. Je finirai par un point qui n'est pas, là, je suis presque sur la ligne jaune par rapport à ma profession, c'est-à-dire que c'est presque, comment dirais-je, normatif, mais je trouve, je suis fasciné, moi, par un cas qui vous intéresse certainement, c'est ce qui s'est passé dans un pays assez comparable à nous, bien que n'étant pas dans l'euro, ce qui change beaucoup de choses, à savoir la Grande-Bretagne. Là, vous avez effectivement quelqu'un qui est issu du parti le plus institutionnel possible, c'est-à-dire le parti conservateur, qui, à ma connaissance, existait déjà à l'époque des guerres napoléoniennes, et qui choisit d'aller vers le peuple. Non pas aller à droite, mais aller vers le peuple, comme on disait, je crois, lors de la campagne de 2007, du côté de chez Sarkozy. Lui est allé beaucoup plus loin que l'avait fait Nicolas Sarkozy, avec plus de constance, ne serait-ce qu'en respectant le vote des Britanniques, et notamment des Anglais. Ça signifie, et j'en finirai par là, un point très important. Qu'est-ce que raconte Johnson ? Non seulement, il parle aux Britanniques d'identité, il leur parle de solidarité nationale, il leur parle de sécurité, et puis, par ailleurs, d'immigration, d'ailleurs souvent des migrations européennes, les Polonais, tout cela. Mais il leur parle également, il modifie également, profondément le programme du parti conservateur. La référence de Johnson durant la campagne des élections législatives qu'il remporte brillamment, notamment en prenant des circonscriptions du Red Wall, des circonscriptions ouvrières qui ont toujours voté pour les travaillistes. Les travaillistes qui maintenant sont, contrôlent Londres, comme les socialistes contrôlent Paris. Eh bien, de quoi ils parlent ? Il leur parle du... Qu'est-ce qu'il prend comme figure, excusez-moi ? Il prend comme figure, non pas Thatcher, c'est la première fois, puis Thatcher, il prend comme figure Churchill. Et de quoi il leur parle ? Il leur dit, vous aurez des trains, un service public, et les trains seront moins chers, et on renationalisera des lignes ferroviaires. Je parle sous votre contrôle, je ne suis pas un immense spécialiste non plus de la vie politique britannique. Il leur parle du service de santé, le service de santé public qui était la grande cible de Margaret Thatcher. Et donc, il leur parle, je suis désolé, de social. Il leur parle d'une solidarité nationale concrète, c'est-à-dire le don, les impôts, le contre-don, là je fais du Michéa, je m'en excuse, le contre-don, les services publics, et la reconnaissance, le troisième terme de ce modèle-là, la reconnaissance qu'est le patriotisme. Et donc, ça devient à ce moment-là un patriotisme concret, parce qu'il y a une solidarité concrète. Et à ce moment-là, le souverainisme n'est plus une idée pour Sénacle, même si moi j'adore les auteurs souverainistes, etc., vous l'avez bien compris, malgré tout, je ne suis pas là non plus totalement par hasard, mais c'est un souverainisme concret. C'est un souverainisme où effectivement, au-delà des formules de Jaurès, de Renan, etc., qu'on aime bien citer, au-delà au fait qu'effectivement, quand on dit que la souveraineté, que la patrie est le bien de ceux qui n'en ont pas, ça prend un aspect très concret, c'est que certains payent des impôts, c'est une solidarité. Pour cela, effectivement, il faut qu'on ait encore le sentiment d'être un peuple, qu'on n'ait pas le sentiment que les impôts vont vers d'autres. Mais enfin, c'est très concret. Juste pour dire qu'effectivement, nous ne nous racontons pas trop quand même que la France est en train de basculer vers la droite, par certains côtés, ça l'est. La social-démocratie européenne ne fonctionne plus, effectivement, sinon les socialistes ne seront pas là où ils sont, mais il y a une demande sociale qu'on aurait tort, je crois, de sous-estimer, sauf à vider pour l'essentiel du peuple français, à vider le souveraineté de son contenu. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, c'est un point extrêmement important, 55% des ouvriers voteraient aujourd'hui pour Marine Le Pen. C'est plus, à ma connaissance, que la classe ouvrière ne l'a jamais fait à l'époque du Parti communiste. Je vous remercie. Très, très court, cher Dominique, et après, on laissera la parole à la salle. De manière très, très concrète, très courte, pour qu'on puisse après échanger et répondre aux questions de la salle. Oui, je vais donc vous faire part simplement de quelques observations ou réactions qui sont les miennes à la lumière de ce que j'ai entendu. J'imaginais quelqu'un, vous voyez, comme dans Rip Van Winkle, quelqu'un qui se serait endormi en 2017 et puis se réveille tout d'un coup en 2020. Et il dit « Mais qui est le Premier ministre ? » On lui dit « C'est Édouard Philippe. » « Ah oui, donc Juppé a gagné l'élection présidentielle, » dit-il naturellement. On lui dit « Qui est ministre de l'Économie et des Finances ? » Bruno Le Maire. « Qui est ministre de l'Intérieur ? » Darmanin. « Ah oui, l'ancien porte-parole de Sarkozy, l'ancien ministre du budget Sarkozy. » C'est donc Sarkozy qui a gagné les élections de 2020. On lui dirait « Mais qui est le Premier ministre qui a succédé à Édouard Philippe ? » C'était bien le type qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarkozy. Les Républicains ont donc gagné les élections, ont gagné l'élection présidentielle, ont gagné la législative. Bravo, les Républicains ! » On n'était pas aperçus, mais voilà ce que pourrait penser quelqu'un qui se révérait après un en-sommeil. Deuxième observation qui a été faite ici et là, il a été dit et reconnu, ça n'est pas la première fois et ça n'est pas pour jeter l'opprobre sur les instituts de sondage pour qui j'ai une révérence totale et qui ne sont jamais influencés par autre chose que par la recherche de la vérité. Mais j'ai entendu une chose qui est vraie, c'est qu'à deux ans d'une élection présidentielle, jamais les pronostics n'ont été confirmés et ça, c'est très important. Et justement, à ce propos, j'ai été frappé par ce que disait Guillaume Bigaud, qu'il y a, malgré tel ou tel rebond à l'occasion d'élections locales, d'élections territoriales, il y a un désenchantement et un dégagisme tout à fait évident, à tort ou à raison, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je crois, ou ça nous mènerait trop loin, vis-à-vis des partis traditionnels. Et partis traditionnels, il y a bien sûr le Parti socialiste qui ne semble pas se tirer indemne des dernières vicissitudes électorales. Il y a les Républicains. Il y a aussi, et j'attire l'attention là-dessus, on n'y pense pas assez, il y a aussi tout simplement le Front national, le Rassemblement national. Le Rassemblement national est un parti qui a été fondé il y a 48 ans, qui n'a connu que deux présidents successifs. Mais enfin, ça commence à être un parti ancien. Et lorsque l'on... Vous voyez, nous sommes à deux ans de la présidentielle. Là, reportons-nous par la pensée à deux ans de la précédente élection présidentielle en 2015. Supposons que nous soyons en 2015. Personne n'avait prévu, personne n'imaginait ce qui s'est passé. Et rappelons-nous, ça devrait quand même nous donner à réfléchir et à espérer que si Emmanuel Macron a été élu et brillamment élu au second tour, c'était sur la promesse d'en finir avec les partis traditionnels, de faire la révolution, de changer la manière de gouverner la France, d'être le représentant des Français et de la modernité et du futur. Donc, il n'est pas dit que les mêmes slogans, les mêmes convictions, les mêmes valeurs qu'arborent les partis politiques traditionnels sont de nature, sont telles qu'elles triompheraient lors d'une élection présidentielle. Et justement, puisque M. Abad a eu la gentillesse de venir de Port-Marly à Lourdes-Marins, il a parlé, pour moi, c'est resté un peu obscur, j'ai cherché puis je n'ai pas trouvé, il a dit que les Républicains avaient toujours les mêmes valeurs, les mêmes convictions, j'ai cherché lesquelles, je ne les ai pas trouvées, je le répète, et surtout, et surtout, je me demande si ces valeurs et ces convictions à supposer qu'elles existent toujours sont si différentes que cela de celles de M. Macron et de son gouvernement truffé de Républicains. Et puis, voyez-vous, je me suis dit aussi, pour finir, qu'à travers l'UNR et puis l'UDR et puis l'UD5ème et puis le RPR et puis l'UMP et puis maintenant les Républicains, le message gaulliste s'est transmis de partie en partie, mais je me demande si, vous savez, comme dans je ne sais plus quel jeu d'enfant le téléphone, le message n'a pas été un peu modifié en cours de route et si on n'entend pas autre chose à l'arrivée que ce qu'on entendait au départ. Cher Damien, cher Damien, à toi brièvement je termine là-dessus d'une phrase. Il est beaucoup question à gauche pour diverses raisons, notamment électorales de gauche unie. Il est souvent question à droite de l'union des droites et je rappelle que de Gaulle disait la droite, ce n'est pas la France. La gauche, ce n'est pas la France. La France, c'est autre chose. Cher Damien. Bon. D'abord, je sens que j'ai bien fait de venir de Port-Marlay ici. D'abord parce que moi j'aime bien le débat, j'aime bien la contradiction et j'aimerais bien vous convaincre également. Mais vous voyez, il y a juste une différence entre vous et nous. C'est qu'en fait, on sent que vous avez envie de nous mettre dans les bras de Macron. Vous nous expliquez en permanence et vous nous dites en permanence, attendez, je termine, vous nous dites en permanence, ah mais les républicains si, les républicains sont au gouvernement, les républicains sont là, etc. écoutez monsieur, face à vous, vous avez quelqu'un qui a tenu bon, qui a résisté, qui est président du groupe les républicains et il y en a beaucoup à ma place qui seraient allés à la soupe à ce moment-là donc j'ai deux leçons à recevoir de personne sur ce sujet-là. La deuxième chose je veux dire c'est que comment voulez-vous comment voulez-vous qu'on unisse nos forces si vous passez votre énergie à critiquer uniquement les républicains ? Est-ce que moi je critique les souverainistes ? Non mais attendez, est-ce que moi je critique les souverainistes ? Non, moi je concentre mes forces sur la critique du macronisme. Eh bien je vous invite à en faire de même et je pense qu'on sera beaucoup plus forts comme ça. Mais au-delà de ça, soyons très clairs et on peut avoir des différences et elles sont même riches et elles sont même nécessaires. Mais moi j'assume cela. D'abord j'ai entendu il est parti mais c'était intéressant ce que nous a expliqué Jérôme Sainte-Marie sur la question du social. Il a totalement raison. Et le grand sujet je pense pour la droite c'est justement de montrer et de faire réapparaître et d'ailleurs pour l'élection présidentielle en général c'est de montrer qu'on peut être de droite et vouloir avoir une vraie politique sociale. Mais encore faut-il qu'on s'entende sur cette politique sociale. Vous parliez tout à l'heure des prestations sociales. vous disiez mais pourquoi on ne ferait pas un référendum sur les prestations sociales ? Mais excusez-moi de vous dire moi quand je suis élu je n'attends pas de faire un référendum pour agir. J'ai été président d'un département dans l'un et bien le premier mois de mon élection on a considéré qu'il fallait distinguer le travail et l'assistanat. on a mis en place une mesure très concrète immédiate on a été le deuxième département à le faire après les Alpes-Maritimes on a mis en place une brigade anti-fraude au RSA en disant c'est simple le RSA c'est un droit c'est même un devoir d'aider et d'accompagner celles et ceux qui ont un accident dans leur vie parce que ça peut arriver à tout le monde et que c'est le rôle de la société d'avoir ce filet de sécurité mais que par contre quand il y a un droit il y a des devoirs et quand on ne respecte pas ces devoirs il y a sanctions. Et bien nous avons mis en place cette brigade en un an en un an sur les 42 millions d'euros que représente le RSA nous avons fait une économie de 1 million d'euros juste pour mettre de la justice sociale et donc c'est possible et moi j'entends les référendums j'entends tout ça mais je considère juste une chose c'est que quand on est en responsabilité on est là pour agir et que l'action en gouvernement ou l'action sur les territoires c'est cela qui est essentiel et un dernier mot quand même parce que vous le savez moi oui j'assume le fait d'être à la fois patriote et européen et je considère même que les deux ne sont pas opposés les uns aux autres et je vous le dis quand le mur de Berlin s'est effondré j'avais 9 ans et cette image je l'aurais toujours dans ma tête toujours toute ma vie et c'est pour cela aussi que je considère que malgré toutes les difficultés malgré tous les errements de l'Europe et il y a beaucoup de choses à corriger j'ai été député européen je l'ai vu de l'intérieur et vous avez raison sur beaucoup de constats il y a une chose que je n'oublierai pas de l'Europe c'est que l'Europe elle a gagné la paix et la liberté entre les peuples européens et je n'oublierai pas cela pourquoi et je vous raconte juste ça un jour j'ai croisé on avait une cérémonie dans l'Ain parce qu'on est un département où il y a eu beaucoup de liens avec l'Allemagne et on a reçu un ambassadeur japonais et il me dit vous savez qu'est-ce que les japonais détestent le plus et ils répondent ils m'ont répondu les jeunes japonais répondent les chinois et bien voilà pourquoi l'Europe à condition que ce soit une Europe politique pas technocratique pas une Europe des souverainetés moi je suis pour la souveraineté nationale et je ne suis pas pour la souveraineté européenne mais je suis aussi que pour certains sujets on puisse porter ensemble des politiques communes non mon modèle ce n'est pas le Brexit je le dis très clairement parce que je pense qu'on peut être patriote et qu'on peut être européen qu'on peut défendre la souveraineté nationale et en même temps avoir une politique migratoire qui soit bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui moi je ne crois pas à une Europe passoire qui laisse des flux migratoires considérables comme le constate malheureusement sur le terrain et c'est comme ça qu'il nous faut agir et c'est comme ça qu'on doit pouvoir concilier je pense les choses merci Damien merci à tous merci à votre président et mes excuses car je croyais que vous aviez jusqu'à 18h30 pour les questions 18h30 c'est le discours de notre président donc c'est la fin bon alors des questions tout de suite du coup il fait qu'on malheureusement nous ne pourrons pas prendre de questions mais je crois qu'on avait deux questions intervention une de Bernard Carillon et une de Nicolas Dupont-Ignant merci oui un petit peu d'ambiance tu veux commencer non non tu dois partir avant moi bon excusez aussi monsieur le président et tout le monde m'exclipser pardon bon si j'ai bien entendu si j'ai bien entendu Dominique Jamais et Georges Kuzmanovic il faudrait que la droite s'excuse d'exister puisqu'elle est maintenant au pouvoir et qu'elle a fait de tout temps les mauvais choix j'ai entendu tout à l'heure ça donc je ne suis pas sûr que notre débat se conclue d'une meilleure manière si on doit se contenter de confessions ou de manœuvres psychologiques de ce genre la gauche a beaucoup de choses à se reprocher elle a été pacifiste en 14 quand il ne fallait pas l'être elle a été pacifiste en 39 quand il ne fallait pas l'être elle a collaboré et elle a été massivement présente chez Pétain quand il ne fallait pas l'être ensuite une autre partie de la gauche a été internationaliste vous avez cité Marx cher Georges les prolétaires n'ont pas de patrie disait Marx moi je ne m'en rattache pas à ce courant d'idée je suis patriote parce que je suis de droite et je suis de droite donc patriote et puis moi je n'ai pas fait partie de ceux monsieur Jamais qui ont appelé à voter pour Tonton en 1988 et qui ont voté ensuite pour Maastricht qui a été préparé comme la dérégulation financière comme la libéralisation de l'économie par les gouvernements de gauche et par les gouvernements à l'époque où François Mitterrand était président de la République bon moi je crois que le problème clé de notre époque vient de ce péché substantiel consubstantiel à la gauche qui a été le traité de Maastricht certes soutenu par Jacques Chirac mais en face il y avait des gens derrière lesquels j'étais qui s'appelait Charles Pasqua qui s'appelait Philippe Seguin qui s'appelait Philippe de Villiers qui au moins ont porté l'honneur de la droite merci monsieur moi je voulais poser une question mais ce que je veux dire c'est que je suis absolument convaincu que la question n'est plus la droite la gauche la question c'est la survie la survie de notre pays et dans cette affaire Macron rassemble les gens de gauche et les gens de droite qui ont fait des choix européistes non pas européens cher Damien européistes qui ont détruit la souveraineté du pays c'est à dire sa capacité à faire des choix essentiels et que le choix de 2022 ce sera le choix entre ceux qui veulent rétablir la souveraineté du pays et ceux qui veulent la diluer c'est le choix vous ne pourrez pas rester et les républicains exclateront en deux il y aura ceux qui rejoindront Macron vous le savez très bien et il y en aura de très nombreux parce que je ne les mets pas tous dans le même sac qui voudront trouver une autre voie et je pense que la seule façon de desserrer les taux est que des millions d'électeurs qui votent ne le votent le peine uniquement parce que le RPR a disparu parce que les gaullistes se sont évanouis que parce que le référendum le référendum de 2005 a été bafoué parce que aussi on a créé l'UMP et qu'on était bien plus heureux quand il y avait des centristes et des gaullistes qui travaillaient ensemble mais qu'il y avait une ligne directrice et je suis absolument convaincu que la seule façon stratégique au-delà de la tactique c'est que ce que vous appelez la droite mais une partie de la droite retrouve un projet cohérent national rassurant et à ce moment-là vous verrez et j'ai connu vous verrez qu'une grande partie des électeurs qui ont voté Marine Le Pen au premier et au second tour à ce moment-là nous rejoindrons aussi un, il y a un projet patriotique serein et deux si on les considère on les respecte et on cesse de les insulter et de leur tourner le dos car la seule façon ça sera de rassembler tous les électeurs patriotes et il y a beaucoup de patriotes au Front National on ne peut pas le nier c'est tout bonjour à tous à ceux qui viennent d'arriver ou qui étaient là après moi ce matin je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Damien Abad j'ai beaucoup aimé votre intervention pour moi vous êtes un homme de gauche résolument de gauche moi qui suis une femme de gauche parce que vous avez mis le doigt là où il fallait et en fait vous avez employé exactement ce qu'on aurait aimé entendre quand on est une femme de gauche quand on était à gauche ce que je veux vous dire c'est que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important vous avez dit comme quoi on est capable de rassembler exactement vous avez dit vous avez dit quelque chose d'important vous avez dit le peuple n'a jamais été autant à droite et pourtant nous sommes éloignés du peuple c'est une vraie question parce que depuis tout à l'heure et depuis ce matin nous parlons de droite de gauche etc mais personne ne parle des français personne ne parle des français comment à un moment donné on peut faire comprendre à des milieux populaires que l'intérêt général c'est la rigueur que l'intérêt général c'est l'exigence que le patriotisme c'est pas contre quelqu'un que le souverainisme ce n'est pas dépouiller quelqu'un etc etc les français il faut qu'on leur parle je pense que mettre autant d'énergie dans l'opposition à un Macron ou à quelqu'un d'autre c'est perdre à la fois j'allais dire du temps à parler aux français et ce sont les français qui votent et ce sont aux français qu'il faut s'adresser et c'est à eux que les gens comme vous monsieur Abad qui avaient justement mis le doigt sur des on va dire des préoccupations des français et bien c'est à eux qu'il faut s'adresser je pense que les querelles de je suis de droite je suis de gauche je porte un projet politique contre Macron contre la j'allais dire un système etc ça les français ils en ont ras le bol c'est comment vous allez les convaincre que vous allez changer leur vie ça c'est important écoutez juste là dessus je dois vraiment être de gauche parce que je suis d'accord avec vous mais juste pour vous dire que d'abord c'était le thème de la table ronde politique électorale donc c'est pour ça qu'on a parlé de ça mais vous avez totalement raison et je partage ce point là je crois qu'on doit effectivement reparler des sujets et vous savez au groupe on essaye avec Julien Patrick et d'autres de le faire très concrètement et très rapidement la réforme des retraites on ne s'est pas opposé on a présenté un contre-projet on a fait des propositions le déconfinement on ne s'est pas proposé on a présenté un projet un contre-projet et on l'a présenté même avant le gouvernement tous les sujets comme cela on intervient et c'est ça qui est très important c'est cette force de proposition alors j'entends bien ce que vous dites et je crois effectivement qu'il faut parler des problèmes quotidiens des français et c'est pour cela et j'en termine vraiment par là c'est pour cela et je l'ai dit ce matin à Port-Marley donc j'ai le même discours ce soir ici je pense que ce serait une erreur fondamentale pour la droite française que de s'enfermer dans des querelles internes nombrilistes de primaire à un moment il va y avoir un million de chômeurs supplémentaires à un moment il va y avoir des plans sociaux massifs à un moment où la crise sanitaire repart à un moment où il y a des questions qui ne sont pas traitées je pense à la question du handicap la question de la dépendance la question environnementale tous ces sujets très concrets au quotidien soyons connectés aux gens et aux français et Nicolas je te rejoins complètement là-dessus je suis beaucoup plus européen qu'européiste et j'aime bien cette distinction-là et soyons clairs aussi moi j'ai la distinction entre le RPR et l'UDF on avait fait une tribune commune avec Julien Aubert sur ce sujet-là nous devons faire porter ces deux sensibilités-là mais nous devons à un moment donné porter un combat commun sur des valeurs qui nous rassemblent et surtout reparler aux français et à tous les français et c'est ça que le rôle d'un politique et pas arrêter dans la tambouille et la politique politicienne c'est ça le message surtout que je veux vous faire passer merci merci Damien merci à tous juste une phrase pour conclure puisque on a vraiment débordé et j'en suis désolé si on laissait parler pour terminer le général de Gaulle qui disait effectivement la droite c'est pas la France la gauche c'est pas la France et qui parlait de vieille France accablée d'histoire meurtrie de guerre et de révolution allant sans relâche de la grandeur au déclin mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau et c'est ce génie du renouveau sur lequel je vais laisser la parole à Julien Aubert pour trouver une voie pour 2022 merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021